Autonomie, micro-ferme, biodiversité et sol vivant. Dans cette vidéo, j'apprends les grands principes de la permaculture. Je rends visite à une micro-ferme exemplaire et jardin en chantant. Désolé, mais c'est la fin des framboises, donc vous ne pourrez pas en piquer sur le passage. Attention aux compombres pieds. Attention, sous ton pied, tu viens d'écraser un compombre. Oui. Il y a quelques dizaines d'années, il n'y avait que des micro-fermes partout. Il n'y avait pas de personnes qui étaient spécialisées en la céréale. Il n'y avait pas de personnes qui faisaient que des vignes. Chacun, chaque paysan avait un peu de tout, en fait. Des petites fermes, il y en avait 20, 30, 40 dans chaque village. Aujourd'hui, il en reste une, deux, trois si c'est des gros villages. De ce constat, on a inventé un projet qui serait de recréer une ferme. C'est revenir à un endroit où on n'aurait jamais dû partir. Principe numéro un, produire beaucoup sur une petite surface. Un hectare maximum, c'est la définition de la micro-ferme. Pour Léa et Gabriel, la ferme est à la fois un projet de vie et un projet artistique. Les jardins en chantant, c'est le mix entre culture et agriculture. On appelle le maraîchage polyculturel. C'est un engagement, c'est un projet pour montrer qu'on peut changer les choses et faire bouger un petit village. Et puis c'est un engagement financier aussi, parce que vous avez investi énormément d'argent pour ces bâtiments, ces équipements, ces outils. Oui, c'est énorme, parce qu'on part de zéro, on part d'un terrain vide. Et d'abord, on commence par acheter des serres, un peu d'irrigation, puis finalement, une nouvelle pompe. Et du coup, hop, 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 d'un coup, il faut un bâtiment pour protéger le matériel. Donc ça fait cinq ans que vous vous êtes lancée dans l'aventure. Oui. Comment est-ce que c'est possible de gérer une ferme comme ça, à deux ? Un hectare, voilà, c'est possible peut-être si on est à temps plein et qu'on est vraiment des maraîchers. Nous, on est aussi artistes, on continue nos métiers artistiques en parallèle, surtout, on continuera toujours. Donc voilà, c'est, on va dire qu'il y a du monde autour de l'entité Jardin Enchantant. Il y a le papa de Gabriel, qui nous aide pour les semis. Puis après, il y a toutes les petites mains qui passent, comme les woofers et les stagiaires. Principe numéro deux. Favoriser la biodiversité. Le but de ce qu'on fait, c'est d'avoir le plus possible de variétés différentes. Là, on a une cœur de bœuf. Derrière, tu as les roses de berne. Ici, c'est une variété magnifique. Elle s'appelle orange à gros fruits. Et c'est extraordinaire. C'est un goût de mangue, en fait. Ah ouais. Et quand on a commencé à proposer ces tomates-là, tout le monde regardait, on disait, quoi, c'est pas rouge et tout. Alors qu'il y a plus de 800 variétés de tomates. Donc en fait, on est resté dans un truc où on se dit, il faut absolument que la tomate soit rouge et ronde. Et où est-ce que tu as appris toutes ces choses-là ? Parce que toi, tu viens pas d'une famille d'agriculteurs et là, tu n'es pas du tout agriculteur à la base. Je pense qu'on est tous paysans, au fond de nous-mêmes. Vraiment. Et donc, si tu as confiance en toi, si tu essaies de chercher, si tu acceptes aussi de te planter, parce qu'on s'est planté plein plein de fois. Avoir l'humilité d'écouter aussi les conseils des autres. Et en même temps, j'imagine que vous avez pas mal de critiques par rapport à cette image qu'on a des néo-ruraux aussi. Comment vous viviez ça ? Au début, on avait beaucoup de critiques. On en a encore, peut-être qu'on y fait moins attention. Je ne sais pas. Mais au début, c'était très, très dur. Quand on est artiste, souvent, c'est parce qu'on a une sensibilité un peu à fleur de peau. Et forcément, ça touche. Ça touche parce que c'est une création de zéro. Et donc, c'est vrai qu'au début, du coup, quand on se donne corps et âme et qu'il y a des critiques qui sont infondées, c'est difficile. Après, au fur et à mesure, il y a de moins en moins de critiques parce qu'on voit que c'est cohérent ce qu'on fait. Pour nous, c'est devenu notre quotidien, tout ça. De récolter ses graines, de faire son pain, de faire son vin, etc. Mais à chaque fois, quand on va dans la société civile, on va dire, on se rend compte que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc l'idée, effectivement, c'est de passer ce message. Depuis deux ans, on fait cinq ans de paniers physiquement en termes de temps de travail que ça demande, la préparation. Tout ça, c'est très bien. Donc, c'est que des légumes qu'on a fait pousser nous-mêmes et qui sont partis de nos graines, de nos replants. 30 semaines, de mai à novembre, parce qu'en hiver, on part sur nos projets artistiques. Les personnes s'engagent à payer le plus vite possible, la totalité. Ils nous payent du coup un peu avant mai, ce qui nous permet, nous, de rembourser plus rapidement les factures sur la semence, sur le terreau. On doit sortir beaucoup d'argent au printemps alors qu'on n'a pas de trésorerie. Et du coup, ça nous aide un peu à être plus tranquille à ce moment-là. Donc voilà, mais c'est aussi une pression pour nous parce que du coup, ils ont payé les 30 semaines de panier. Donc voilà, il faut gérer la sortie du légume jusqu'à la fin novembre. Il y a assez cette semaine ? Là, on est en abondance en fait. En été, il y a vraiment beaucoup de choses qui poussent d'un coup. Donc c'est des paniers festifs et colorés. 50 familles récupèrent leur panier chaque semaine, à la ferme ou sur le marché. Nous, depuis le début, on se bat pour avoir des légumes de plein de couleurs, pour que ce soit vivant, pour qu'il y ait de la diversité, pour que... de la différence. Donc on n'a que de graines paysannes. Franchement, on a beaucoup de chance d'avoir ça. Et en plus, je trouve que cet étal, c'est le plus joli du marché. Je trouve que prendre soin de la terre, c'est important. Et en bio, en biodynamie, on apporte à la terre autant que l'on prend. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Moi, je suis fille d'agriculteur. Et quand j'ai vu comment, au cours du temps, on ne redonnait plus rien à la terre, on prenait. Et après un temps, la terre se desséchait. Mais alors, on ajoute de l'engrais, on a l'impression que ça fonctionne. Mais en fait, non. La terre, elle meurt. Alors ça, je suis vraiment engagée. Depuis toujours. Pendant longtemps, on a eu l'image de l'agriculteur qui a ses deux chevaux ou ses deux bœufs devant et tout, et qui suce sous le soleil et qui retourne à terre. Plus ça va être profond, plus ça va être fertile, tout ça. C'est une belle connerie de faire ça, en fait. Puisque c'est votre sol qui nourrit vos plantations. Donc si votre sol, vous lui faites du mal, vous rentrez dans un système où forcément, vous êtes obligés de mettre de l'engrais. Parce que votre sol, il n'est plus vivant. Donc ce n'est pas le sol qui nourrit les légumes, c'est l'engrais qui nourrit les légumes. Nous, notre ambition, c'est de faire des légumes qui soient concentrés en goût et qui soient nutritionnels. Vraiment. On revendique, petit clin d'œil à la viticulture, on revendique l'appellation grand cru pour les légumes. Principe numéro 3. Sol vivant et couverture permanente. Principe numéro 4. Toutes les ressources sont optimisées. Aucun des fruits et légumes qui n'ont pas été vendus sur le marché ne sera jeté. Ça, c'est pour les épluchures. Les épluchures, oui. Et là, tu peux mettre les pouces ici. Le samedi soir, je dois être efficace dans le choix de ce que je donne à faire à qui. Et sentir les choses dans l'urgence où j'en ai besoin ou pas. C'est une énorme journée pour toi le samedi. Ouais. Ce soir, on sert à peu près 70 assiettes. Alors peut-être que vous aviez essayé de limiter à 50. C'est toujours comme ça. C'est magique de leur servir ce que tu as cueilli hier. Ouais. Ce qui est surtout magique, c'est qu'il n'y ait pas de pertes. Jamais. Ni après le marché. Parce que là, il va nous rester quelques tomates encore après le resto. Mais on va en faire du ketchup en début de semaine. Donc rien n'ira au compost. Tout sera transformé. C'est trop bien. Et ça, c'est des choses que tu avais l'habitude de faire avant ou tu l'as fait laissé sur le tas ? Il n'y a pas de prétention de haute cuisine ou quoi que ce soit. Je ne suis pas cuisinière, mais on va dire que je fais goûter moi comme je cuisine mes légumes. Voilà. Avec Gabriel, on mange comme ça et on fait goûter ce qu'on aime. Ça commence à se sentir bon. On t'a appris depuis tout petit à éplucher les patates, à éplucher les haricots des deux côtés, etc. Pourquoi ? Pourquoi tous ces gestes ? Pourquoi la peau de la patate, elle se mange quand elle est naturelle, ta patate ? Là, je leur fais éplucher des haricots après. Je leur dis de garder le côté pointu et je leur fais enlever que la queue, en fait, qui est trop dure à manger. Ok, mais l'autre côté pointu, il a le même goût que le reste du haricot. Dans la peau, il y a tous les nutriments, les vitamines, il y a tout ce qu'il te faut. Et dans les fannes aussi, dans les fleurs des légumes, dans plein, plein de choses. Du coup, c'est ce qu'on essaye de transmettre. Dans 20 minutes, il y a les premières personnes. Bon, alors, bienvenue à tous, déjà. Tout ce que vous allez manger et découvrir ce soir, ça vient de notre jardin. Donc, dans l'assiette, il n'y a que nos légumes, que nos produits. Mise à part, un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre. Et le but un peu de cette assiette, déjà, c'est de vous faire découvrir nos produits. Donc, ce soir, dans notre assiette, vous avez des légumes au complet, de A à Z. Je ne vais pas vous donner le menu, ou la recette, ou je ne sais pas quoi. Je vais vous laisser goûter, ça passe déjà par l'essence. Et puis, en fin de repas, je ferai un petit tour, si jamais vous avez vraiment des questions qui vous tiennent à cœur. Allez, bonjour. Vous arrivez à être à l'équilibre aujourd'hui ? Oui, on est à l'équilibre, mais on danse, quoi. Moi, j'aime bien, je viens du milieu du cirque, et voilà, un équilibriste, il est en équilibre que parce qu'il est tout le temps en déséquilibre, en fait. C'est tout le temps en mouvement, et il trouve son équilibre là-dedans. Nous, on trouve notre équilibre d'année en année aussi, parce que les premières années, on ne savait pas trop où on allait. On suivait le flow des saisons. La vie de paysan, c'est de s'adapter au rythme des saisons, des intempéries, de tous les aléas, en fait, qui font que tout ce que tu as prévu, ça ne se passe jamais comme tu as prévu. C'est vivant, quoi. Il y a juste des humains qui se posent des questions, et du coup, on les partage avec les autres. Le mont paysan est source de solutions. Écrivez-moi en commentaire ce que vous avez pensé du projet de Léa et Gabriel, laissez un pouce en l'air s'il vous a plu, et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos sur les solutions en agriculture. Restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada